Sinegal TV, la chaîne du cinéma. Un groupe de cinéastes, de journalistes ou de simples amateurs de cinéma, tous en direction de Djourbel pour la cinquième édition du Baule Film Festival. Dans le bus règne une bonne ambiance, que tu sois de Kino, de Ciné-Ukade, de Ciné-Banlieu, de Sangomar, de Soulard, de Sinegal, tous ensemble dans la même équipe, avec une seule passion, le cinéma. Après 163 km de route, nous voilà enfin arrivés à Djourbel. Nous avons reçu un accueil chaleureux, la teranga sénégalaise en quelque sorte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'appelle Béry, mon homme... ...je m'en connait pas... ...je me lève... ...je me lève... ...je me le mette... ...je me le mette... Après s'être bien reposés et bien mangés, ils se dirigèrent tous vers le centre Bawol Digital Fab Lab pour la cérémonie d'ouverture de la cinquième édition du Bawol Film Festival. Voilà ainsi entrés dans la cinquième édition du Bawol Film Festival. Avec des invités de marque comme le grand réalisateur Hubert Labandaou, Amari Fal alias Racine de l'Or de Ninki Nanka, Diran Wach, coordonnateur du Bawol Digital Fab Lab et le professeur Pape Farisar qui ont tous tenu un discours poignant pour féliciter leur confrère Tchernobahoum et se sont également adressés à la jeunesse passionnée de cinéma en leur donnant quelques conseils, ce qui nous fait ainsi entrer dans le thème de la soirée cinéma et jeunesse. Je pense que ce qui nous a dit par rapport à ce qui n'a pas de soutien à ma femme. Donc je vais juste donner une suggestion. Comme Diamant l'a dit tout à l'heure, par rapport à ce qui n'a pas de documentaire. Je pense que c'est le droit d'être. C'est la question, je pense que c'est le droit d'être. Je pense que c'est le droit d'être pour des informations, mais la fin de la fin de la fin de ce qui est en fait. C'est le droit d'être pour l'information, la fin de ce sera accessible. Parce que le droit d'être est pour le droit d'être avec Cheikh Amour Baaba et le droit d'être avec Adina. Donc, si vous avez un film intérieur, vous ne pouvez pas vous guider. Excusez-moi, madame la Présidente. C'est d'autant plus urgent de réaliser ce documentaire que ce qui détient l'information du Tiberi Niguatiligui. Parce qu'en Afrique, comme disait Amuna Mbateba, un VR qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. On n'a pas l'habitude d'écrire chez nous. Maintenant, je ne sais pas si c'est un film. Mais avec ce film ou documentaire-là, regardez la porte de Baye Moussok Nolo dans ce film ou documentaire. Maintenant, on a toujours Serine Baye Baye Gira. Il n'y a pas de temps de voir. Mais si on ne réalise pas ces films ou documentaire-là, on ne sait pas qu'on est dans un film. Mais ce sera un éternel recommencement. L'information, elle est là. On a des ouvrages écrits sur l'histoire de chère Ahmoud Ababa. On a des ouvrages. On a des sources d'inspiration. On a des personnes-ressources. On a des personnes-ressources. On a des ouvrages que nous savons. On a des ouvrages. Parce que, encore tard, TFM a fait quelques films ou documentaires qu'il y a 4. Mais il faut y est des cénéas. Je leur demande encore une fois de réaliser ce film documentaire. Les documentaires sur l'apprentissage intéressent plus l'Asiatique qu'un documentaire sur les gendarmes. Parce qu'Europe, nous avons raconté, ils nous ont raconté les Grecs, ils nous ont raconté les Vikings, ils nous ont raconté les... tout est... avec ton nom de mangonche, on n'a pas fini. Aujourd'hui, l'histoire, nous sommes aujourd'hui à découvrir, c'est l'histoire de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, j'aimerais bien que vous m'apportiez quelques idées ou quelques suggestions sur le post-coton. Merci beaucoup. Je vais demander ça à Google. En fait, parce que c'est pour dire uniquement que... Voilà, c'est des inquiétudes qui peuvent être résolées à partir d'ici là-bas. C'est des choses qu'on apprend à l'école, que nous apprenons à nos enfants, mais que nous ne parvenons pas à restituer comme tal. Alors que l'image est beaucoup plus captivante. L'image est beaucoup plus captivante. C'est l'histoire, c'est la vraie histoire du Sénégal. Mais je n'ai pas dit que nous aurons de dire ce que nous avons de dire. Je le dis très sincèrement. Nous aurons d'autres. Nous aurons d'autres, nous aurons d'autres. Nous aurons d'autres, nous aurons d'autres, l'histoire, l'intimité de nous aurons d'autres leçons pour la fabrication de l'Homme Sénégal. Je le dis très bien. Brigadier Murs, femme infidèle, maîtresse d'un homme marié, mais c'est terrible. Où va le Sénégal ? Où va notre pays ? Pour moi, la recherche effrénée de la célébrité ne doit pas nous conduire à hypothéquer l'avenir de notre jeunesse. Nous sommes en train de former les jeunes, qui ont une mentalité de notre vie. Il y a une mentalité qui a été fondé à la vie, qui a été fondé à la vie, qui a été fondé à la vie, qui a été fondé à la vie. Au contraire, comme disait Senghor, comme disait Sien-Hantho Diop, c'est beaucoup plus des acculturés, des déracinés, qui ont renié leur culture. Et l'exemple la plus récente, c'est l'exemple de Yaïsou et de Mouga. Il faut le dire. L'unier sa culture, l'unier ses valeurs, l'unier sa tradition et devenir des Sambayalubis. J'ai remarqué que tout au long de ce processus de discussion, on ne fait que parler d'un sujet. C'est-à-dire d'essayer de faire, de faire, de faire et de se documenter pour essayer de ne pas faire ou de créer un contenu ou un documentaire qui permettra de relater l'histoire de Cheikh Hamadou Bamba. Mais aujourd'hui, je trouve que tout cela, ça tourne autour des moyens encore. Sans les moyens, même sans les moyens, même pour Amul Khaavis et tout, on peut faire. Sans avoir de l'argent, on peut aller faire des recherches. Amkram Khaavis, essayez de faire le film avec tes amis et tout. Voilà, parce que Taïdini aujourd'hui, pour beaucoup de cinéastes, entre nous, il suffit de demander à ses compagnons et tout. En s'associant, on parvient à faire quelque chose. Après avoir réalisé ce film, je trouve ça. Odeyi réalise des unions, selon moi. Parce que Taïdini, pour que ce film n'y ait qu'il s'occupe, ça c'est un autre domaine. Mon côté de la distribution, Taïdini pour distiller ton film aussi, ça c'est des ressources. Aujourd'hui au Sénégal, Taïdini, si tu n'es pas dans un réseau, ou que tu n'es pas le fils de Djibli Djobambeti, ou que tu n'es pas la fille, ou que tu ne fais pas partie d'un gros réseau, ce film que nous commencez, qu'est-ce ? Tu peux faire le plus beau film au monde, mais Bouné Kéti Plakari aussi. Je trouve qu'il n'y a pas de sens au fait. Taïdini, dans l'élève de la série, au niveau de la fabrique ou de la direction, il y a des piques de dossiers de jeunes qui se trouvent. Parmi ces dossiers, il y a ce projet. Il y a des projets qui se trouvent à l'élève de Djibli. Mais ils n'ont pas eu le moyen, on ne leur a pas donné l'opportunité de réaliser ces projets. Donc Taïdini, la question que je vous ai posée à vous, et aux grands aussi, qu'est-ce que vous préconisez pour ces gens de... ça c'est un fléau je peux dire, pour ces gens du fléau. Parce que la jeunesse est là, elle veut, elle demande, mais à chaque fois on constate que ce sont toujours les grands, nos grands-parents qui sont toujours là, et qui monopolisent les trucs, voilà, et ne veulent pas le partager avec les jeunes. Donc, cotez-vous là-bas, c'est quoi ? On est les jeunes, vous commencez depuis, vous êtes dès le début, ça dit que vous êtes au début. Ça, c'est que je vous conseille de commencer à faire de petits courts-métrages. Parce que ça, c'est des projets ambitieux. Un film sur Cheikh Amou Ndoubamba, c'est pas du tout le monde. Et puis, tu ne vas pas faire ce film-là, mais tu vois, au contraire, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Parce qu'il faut avoir des armes pour ça. Nous t'appelons, je me suis dit, c'est un film sur Cheikh Amou Ndoubamba, c'est une maîtrise de l'histoire. Il faut un long processus, c'est tout la documentation. Un réalisateur qui fait le documentaire, il peut rester un an à deux ans sans toucher la caméra. Sans toucher la caméra ou l'air. Il va à la recherche. Il va vers les fesses de boursours. Il va échanger avec les gens. Il va aller dans les milles, les visiter, les revisiter. D'accord ? Faire la jonction entre le terrain et ce qui est écrit. Tout ça, c'est un travail de recherche. Pendant deux ans, tu fais quoi ? Si tu as la possibilité de faire pendant deux ans cette recherche-là, tu viens avec quelque chose de très solide. Mais bon, mais tu ne peux pas, du coup, faire ce film-là sans t'encouter les bagages. Alors, si maintenant tu dois le faire et que tu demandes des moyens pour le son, on ne va jamais te les donner. Tu n'as pas un producteur qui va peut-être, probablement, te mettre un autre réalisateur à côté de toi pour m'accompagner. Donc, commencez par, ça c'est important. Commencez déjà par faire des petits commentaires. Aujourd'hui, selon les boîtes de production reconnues, je pense qu'il y a une soixante ou quelque chose comme ça. Je pense que j'ai créé ma boîte de production avec 50 francs. Si je vous dis que j'ai créé ma boîte avec juste idée, je pense que j'ai créé ma boîte dans la musique parce que j'avais deux amours, mais il fallait me dire ça parce qu'il y a une aptitude, mais il m'a manqué de la connaissance. Qu'est-ce que j'ai fait en 2011 ? J'ai fait six mois de l'œuvre de l'œuvre, je m'ai rapproché, six mois. Je pense qu'il y a un certain mot de l'œuvre qui est un caméraman. Ça va me voir l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre. Je pense qu'il y a une petite saison 1 du sommet de l'œuvre. Le jour de l'œuvre de l'œuvre, je vous donne rendez-vous. Je suis venu, j'ai mis mes étagères dans la saison, je suis venu dans la saison 2. Je me rappelle, j'ai créé ma boîte, j'étais avec un ami. On avait 50 ans, j'ai mis le cas, je suis venu, il faut que nous créons l'œuvre, parce qu'il faut que nous créons l'œuvre. J'ai mis le cas de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre. Le nom est venu. Mais je n'avais pas de moyens. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il fallait que je me déroule. Parce qu'il y avait beaucoup de courage, j'ai mis le cas de l'œuvre. J'ai mis le cas de l'œuvre. J'étais stagiaire dans mon cas. Je ne savais pas que j'avais pas de moyens. J'ai mis le cas de l'œuvre. Il y avait un an, deux ans. J'ai mis le cas de l'œuvre. Il fallait que la production se passe. Je ne savais pas. J'ai mis le cas de l'œuvre. J'ai mis le cas de l'œuvre. J'ai créé une émission de l'œuvre. où je prenais un artiste, je te prenais sur internet. Parce qu'à un moment, je relâche avec tout le monde. J'avais la possibilité, je me disais, ok, je vais me réagir sur internet. Mais dans cette émission, je vous donne une astuce. Dans cette émission, je vais vous demander, moi j'étais rappelé d'un stagiaire. Chaque émission, je vais vous dire, je vais vous donner une vidéo que vous êtes offert par « Tenez-moi une famille privée ». C'est mon premier point. C'est génial. Je vais vous dire, je vais vous dire, parce que si je suis venu, je suis une épreinte réalisateur. Je vais vous demander, il va me demander, qu'est-ce que tu as fait ? Et ça va me demander, qu'est-ce que tu as fait ? Si je connais, j'ai une formation au côté de l'Euse, l'Euse Grand, je vais vous donner. Si je connais, j'ai une production au café avec, je vais vous donner. Si je connais, ok, je vais vous faire une formation au café avec, mais j'ai une technique, je vais vous donner. Mais il va me demander, Ces émissions que je faisais il y a deux ans, cette vidéo vous est offerte. Bon, j'avais mis le nom de ma boîte que j'allais créer deux ans après. Même, il est mal. Crééer les copains, il y a beaucoup de gens. Mais pour lancer deux ans après, je vais vous donner. Vous me connaissez. Mais quand je viens voir, je vous montre la vidéo que j'avais avec Walisek. Je vais faire la vidéo que j'avais avec Daragi. Il m'a dit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, etc. Il y a des gens qui ont accès. Il ne faut pas de secret en vous. Il n'y a pas, des groupes, des groupes, des groupes. Il y a des groupes. Quand je suis là, je vais vous dire, le nombre de scénaristes, vous avez dans le cas de papel. Il n'y a pas, les autres. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, Car non j'en connais ma vie. Des gens ne sont pas la vie. Bien, je n'ai jamais vu qu'un cadreur pour vivre toujours ensemble. Je serai juste un cadreur et je serai un cadreur de la puissance. J'ai mis le temps de vivre ensemble ensemble. Je me dis que c'est quelque chose de qualité. Je suis dit. J'ai jamais dit que les gens ne soient les envers. Je serai dans un sénégal, les gens restant. J'ai l'impression que la vie n'a pas à dire, Je lui ai dit que j'avais commissé mes télèbres, je l'avais pas qui j'ai dit que les gens ont dégué le mih Je suis venu en à ce moment-là je suis dit que je suis encore un jour Je suis encore une question pour moi comme grande Je suis dit que c'est avec plaisir ça J'ai vu comment ça se dit Pour l'instant il est venu comme ça D'en pensé ! Parce que la légorie n'est pas la seule Mais en attendant J'ai acheté une fois Nous sommes très heureux, quelque chose d'un seul. Il est donc urgent que nous devons faire des ressources. Nous devons de nos ressources. Mais les personnes ne gestes pas. Elle se trouve pas une source d'un seul, dont nous Banani, nous devons faire des « distributions » Les personnes très agréables, nous ne devons pas faire des « distributions » Nous ne devons que les gens nous demandent de nous. Je suis allé plus loin, je suis allé jusqu'aux îles du Sahel, aux îles de Bollonges, et j'ai trouvé là-bas une pierre qu'on appelait la fille de Bollonges. Donc, cette pierre-là, elle regroupait beaucoup de mystères et il y a quelque chose qui a servi dans le passé. Et quand je suis revenu, je lui ai expliqué que je serai vraiment tenté cette histoire et il m'a trop limité. Il m'a dit que, bon, pourquoi vous avez besoin, vous les jeunes, vous avez besoin d'aller chercher plus loin. Il y a des pierres à Dakar, beaucoup d'aménager des pierres, beaucoup d'aménager des pierres ici à Dakar. « Monsieur, on doit quitter Dakar, parce que nous sommes à Dakar et on le vit tous les jours, alors nous devons changer d'aventure. Donc, nous lancer dans d'autres horizons afin qu'on puisse, parce qu'on nous parle de l'enracinement, et tout le monde sait qu'aux îles du Sahel, les îles du Sahel, ça représente quelque chose, une histoire qui a marqué le Sénégal. » Le premier jour de la cinquième édition du Bawel Film Festival s'achève ainsi par la projection de cinq films. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.